hello tout le monde comme annoncé dans la vidéo précédente je vous retrouve pour celle sur comment bien appliquer son shampoing solide si vous êtes tombé sur cette vidéo en premier je vous invite à regarder la vidéo 45 pour avoir la recette de mon shampoing solide pour commencer j'ai mouillé correctement mes cheveux en section comme je le fais avant l'utilisation du shampoing liquide ou conventionnel je flotte minutieusement le galet de shampoing uniquement sur le coeur chevelu et mes racines en écartant bien sûr mes cheveux pour faire mousser le shampoing je le fais avec douceur sans agresser mes cheveux si vous avez des cheveux courts après les avoir mouillé flottez légèrement le shampoing sur vos cheveux et faites le mousser avec vos doigts ou vous faites carrément mouiller le shampoing vous le faites mousser dans vos mains et vous appliquez par la suite la mousse sur vos cheveux le shampoing se transforme en mousse onctueuse une fois bien appliqué il mousse assez de manière à ce que l'application reste agréable facile et efficace une fois que j'ai suffisamment de mousse et de shampoing sur les sessions je dépose le shampoing et je procède au massage du coeur chevelu le secret d'un shampoing réussi c'est le massage il est primordial de prendre le temps de bien remasser votre coeur chevelu pour faire pénétrer le produit vous devez porter toute votre attention sur votre coeur chevelu car c'est ce dernier qui accumule le plus de saleté soyez surtout délicate je détache ensuite mes vanilles pour faire couler la mousse sur mes longueurs et je malasse délicatement mes longueurs pour les nettoyer pour les longueurs si vous avez fait un soin et qu'elles ont besoin d'être lavés étalez simplement de la mousse sur les longueurs et les pointes sans frotter comme je le fais sinon le simple passage de l'eau savonneuse de rinçage est suffisant de l'eau savonneuse de rinçage est suffisant une fois le shampoing appliqué sur toute ma chevelu je fais des mouvements circulaires en massant délicatement l'ensemble de mon coeur chevelu les mouvements circulaires du bout des doigts permettent de bien déloger la saleté je laisse poser le shampoing le temps de prendre à ma douche avant de rincer abondamment à l'eau claire le shampoing lave sans apprécier il se rince facilement mes cheveux sont doux hydratés léger et brillants mon coeur chevelu est propre sans effet gras tout comme mes longueurs d'ailleurs une utilisation ultra simple à mon avis il est important de bien rincer le shampoing pour qu'il n'en reste plus du tout dans vos cheveux car un shampoing mal rincé va rendre vos cheveux lourds et poisseux pour éviter donc de vous retrouver dans cette situation n'hésitez pas à consacrer plusieurs minutes à cette étape vos cheveux doivent dresser sous vos doigts quand vous les essourez vous aurez alors l'assurance d'être débarrassé de tous résidus de produits ceci est valable pour tout type de champ ce shampoing solide n'a rien envié au shampoing liquide du commerce puisqu'il nettoie tout aussi bien les cheveux en plus d'être économique sa composition est nettement plus saine n'oubliez surtout pas de bien sécher votre shampoing solide après l'avoir utilisé pour qu'il puisse durer plus longtemps êtes vous team shampoing solide ou shampoing liquide dites le pourquoi du comment de votre préférence en commentaire je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao